Voilà, une caravane de sensibilisation à travers les rues de Jurel entre dans le cadre des activités de la COSIDEP par rapport aux ouvertures prochaines. Donc la COSIDEP a voulu dérouler quand même une activité sur le UBIT-Diangatay. Donc nous tous nous sommes confrontés à une situation due à la COVID et nous avons quand même des élèves qui sont restés sept mois sans faire de cours. Donc la COSIDEP avait jugé nécessaire en tout cas de tout faire pour que dès la rentrée quand même que les apprentissages puissent quand même commencer. C'est dans ce sens que nous avons initié cette caravane de sensibilisation à l'endroit de toute la communauté, des parents, des élèves, pour leur sensibiliser sur la nécessité en tout cas de démarrer les apprentissages dès la rentrée des classes. Aujourd'hui vous me voyez s'exprimer au nom de la COSIDEP au nom de la coordonnatrice qui est empêchée aujourd'hui. Donc c'est pour cette raison quand même que moi en tant que secrétaire général j'ai pris la parole pour s'exprimer au nom de la COSIDEP. En tout cas nous en tant que COSIDEP, nous avons pu interpeller les autorités académiques et administratives au niveau local pour l'organisation en tout cas des CRD et CDD qui vont incessamment se tenir parce que nous sommes en tout cas conscients des enjeux, du travail colossal qui nous attend, vu la situation au niveau de certains établissements, situation provoquée par les inondations, n'est-ce pas ? Donc nous avons quand même besoin de les interpeller pour que ces autorités-là puissent en tout cas se consacrer par rapport à l'organisation de ces CDD-là et de ces CDD qui vont nous permettre en tout cas de dresser une feuille de route durant ces 10 jours-là qui nous séparent de la rentrée pour pouvoir dérouler en tout cas les principales activités qui pourront permettre le démarrer des apprentissages dès la rentrée. Vous écoutez-vous aussi du désherbage ? Du désherbage, de la désinfection également des écoles, du ramblage également parce que vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a des écoles qui ont été en tout cas occupées par les eaux dues aux inondations et il est impératif, surtout après le désherbage, que même que ces écoles-là puissent être ramblées de sable pour qu'en tout cas... ...